Mesdames et messieurs, nous commençons cette séance avec la mémoire arrangée et pour cela, j'appelle notre narrateur Richoult sur cette scène. Bien, bonjour, bonjour Richoult. Richoult, est-ce que tu n'arrêtes pas un mic ? Richoult, il est là-bas ton mic, il y a un deuxième mic pour toi pour que tu viennes avec moi devant. Richoult, oh là 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 là. Richoult, c'est la première fois que tu viens sur une grande scène ? Oui, ton micro n'est pas allumé non plus. Oh là là, elle est écosse, l'enfer. Non, c'est vrai que c'est moi, j'aurais dû l'allumer. Mais bon, des fois en régie, ils disent des conneries, alors tu vois, je ne voudrais pas trop qu'on m'entende. Merci. C'est bon Richoult ? Ça va. Alors, Richoult, plaisir d'être sur cette scène. Oui, gros stress, première fois. Gros stress, première fois ? Mais tu vas voir, tu vas bien se passer, tu vas bien se passer. Les gens sont là que pour de l'amour. Ouais, il va falloir être indulgents quand même. Mais ils seront indulgents, regarde, il y a même des fans, là, regarde, là, 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 j'ai vu une petite brochouillette, là. Regarde, là, eux, ils sont là que pour toi. OK. Vraiment, des fans. Alors, Richoult, si tu devais me présenter très rapidement ce concept. En gros, on vous raconte une histoire, sauf que moi, je connais l'histoire et mes acteurs, non. D'accord. Et là, tu peux nous orienter un petit peu, c'est sur quoi la thématique ? Alors, de base, la mémoire à Angers, c'est une enquête policière qui se passe à Angers. À Angers ? Pourquoi Angers ? Parce qu'on vit à Angers et parce que la mémoire à Angers. Oh, putain. Waouh. J'adore quand il y a des jeux d'eau. OK, frère, bien trouvé, bien trouvé ! Bien trouvé, bien trouvé ! Vous avez toute une saison 1 de 10 épisodes sur Spotify, iTunes, YouTube, notre site. OK, impeccable. Et aujourd'hui, on enregistre un épisode hors saison. Donc, vous pourrez comprendre l'histoire, même si vous n'avez pas écouté la saison 1. Mais vous avez potentiellement manqué 2-3 trucs, mais c'est pas grave, ça ira. Et donc, alors, tu as déjà reçu, toi, plein d'invités, justement, sur cette saison, entre guillemets ? Tout à fait. Alors, tu as reçu, entre autres, Patch, que tu vas déjà recevoir, encore une fois, ici ? Tout à fait. Patch est déjà venu chez nous, à domicile, c'était trop cool. Il était bien ? Ah, ouais, bah ouais. Souvent, on le dit. Mets un pantalon, toi, on t'a dit. Et donc, aujourd'hui, pourquoi la mémoire est arrangée ? Parce que je sais que tu as d'autres histoires, d'autres podcasts à côté. Oui, mais ça ne se fait pas sur scène. Ah, d'accord. Pourquoi ? Parce que l'improvisation, c'est quelque chose qui se fait en direct. Les fictions audio, c'est écrit, il y a un script, on ne pouvait pas le faire en public. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des trucs écrits, et puis là, on va se passer sur de la bonne impro. Là, c'est 50% écrit et 50% impro. D'accord. Bon, on se fait un dernier petit oyeoye pour y en mettre un petit coup de bousse. Est-ce que vous êtes chauds ? Oui ! Tu n'as rien. Ils sont avec toi. On serait à deux doigts de faire un bip bip, on serait bien. Bip bip ! Oui ! Ça marche toujours, c'est incroyable. Allez, je te laisse la main, ma poule. Éclate-toi bien. Tu as une heure avec eux, et dans une heure, je reviens pour te dégager. Il se peut qu'on gratte un petit peu. Commencez en gratte. Non, il n'y a pas de « on gratte un petit peu », tu nous emmerdes déjà. Allez, va là-bas, là. Non, je te rends le micro, je n'aurais pas besoin. Quel enfer, voilà. Allez, amusez-vous bien. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 1, 2. Déçu, branle. Ah oui. Bonsoir. Excuse-moi, mais tu sais qu'on a un programme avec des gens après et tout. Et voilà. Et ça va, ça se passe ? Oui, c'est bien. On est à l'aise, là. Tu formates ? Tu formates, oui, ça prend combien de temps ? Voilà, présente les gens qui vont venir. Voilà, foulez sur scène, on est bien. Ah, ça a marché. Allez, on y va, c'est parti. La mémoire arrangée, on se rechauffe ! Allez, allez ! Merci, merci, merci. Vous êtes vraiment les meilleurs, je vous aime. Ceci, ceci, c'est un test. Ceci, c'est un test. ceci ceci est un test c'était l'indulgence tu avais demandé de l'indulgence régie c'était pas qu'il permise déjà voilà c'est bien tu es prêt là c'est la dernière fois que j'ai fait gueuler pour toi vraiment regarde ils sont encore plus chaudes dernière fois c'est bon c'est le meilleur tu vas les avoir tu vas les niquer le meilleur putain allez ça va bien se passer j'ai fait crier c'est sûr c'est toi y'a pas de j'en reviens ça tourne ça tourne et la question la mémoire arrangée let's go 1, 2, 1, 2, 3, 4, allez bonjour bonjour et bienvenue je suis Richout et vous écoutez le deuxième épisode hors saison de la mémoire arrangée cet épisode est un peu particulier car nous enregistrons en public l'heure de Chibirouan bonjour Chibirouan mais qu'est ce que c'est que la mémoire arrangée alors c'est un feuilleton en 10 c'est un feuilleton en 10 épisodes dispo sur internet c'est un soapcast en podcast donc ce feuilleton à moitié écrit les trames et les possibilités sont définies mais elles sont découvertes au fur et à mesure de l'intrigue par les acteurs qui vont devoir ensuite improviser les dialogues et aujourd'hui en comédien nous avons Mélectrique, Anso et Thorac s'il vous plaît ouais parfait exceptionnellement pour cet épisode de la mémoire arrangée on va changer le titre rien que pour vous vous êtes prêts ? c'est parti et nous avons en guest pour ce deuxième épisode Padge et Donald Renews s'il vous plaît je vais vous bonsoir Lorient ah pardon Rouen c'est Rouen c'est Rouen on a changé je vais vous distribuer les rôles et vous allez vous présenter je m'électrique je te passe ton premier rôle alors on m'entend ? vas-y vas-y parfait mélectrique et mélodinouse votre personnage n'est presque plus amnésique c'est pratique elle est confiante mais elle se méfie toujours détruite elle a dû fuir la ville d'Angers avec Dani et Stéphanie un temps suite aux récents événements ils sont maintenant en vendetta contre l'organisation des corps vidés particularité du personnage l'amnésie de Mélodine continue de s'atténuer elle est devenue casse-cou curieuse et très entreprenante ça me fait très peur ça très bien Anso je te passe ton personnage alors Annabéline Kédine Annabéline est une jeune femme débrouillarde et motivée elle fume et elle trouve ça cool elle travaille au commissariat d'Angers et compte faire ses preuves mais suite à une mission confiée par le chef elle a été envoyée donner un coup de main aux policiers de la ville de Rouen une sorte d'Erasmus de la police ce qui l'embête un peu elle fume régulièrement une cigarette elle parle vite quand elle s'énerve ou quand elle a une théorie elle passe son temps à comparer Rouen à Angers et alors ? je vous présente Thorac c'est mon homme à tout faire à savoir il sera en figuration il va faire des petits personnages par-ci par-là c'est mon éternel figurant c'est marqué dessus et maintenant je vais donner le personnage de Donald Renew je te laisse lire Donald André Gardechamp est un homme de 40 ans et c'est un éleveur d'animaux fantastiques qu'il crée de toutes pièces les Dédémons ce scientifique est marié mais n'est pas heureux avec sa femme va apprécier il préfère de loin passer du temps avec ses bestioles il a créé un centre moderne dans la forêt de Roumar Roumar ou Roumaré ? Roumar je n'en sais rien moi c'est local c'est local c'est local attention je te parle de Montmorency tous ces trucs-là je ne vais pas afin que le public découvre ses créatures il est en concurrence directe avec le parc animalier de Roumar juste à côté de chez lui caractère lunatique il passe d'un tempérament à l'autre facilement et nous avons pour la deuxième fois dans ce podcast Padge je te laisse lire ton personnage Pierrick est un homme de nature excentrique il vivait à Saint-Martin-du-Fouilloux mais a récemment dû s'enfuir loin d'Angéros il a peu l'habitude de parler et de voir d'autres personnes il fait facilement peur aux gens il préfère rester seul dans la forêt c'est un garde-chasse spécialisé dans la préservation des animaux et puis particulièrement des espèces insolites c'est notamment un amoureux des oiseaux depuis peu il vit dans la forêt de Roumar et Roumar près de l'élevage dans le regard de champ mais évidemment le regard de champ et bien il le déteste c'est bien trouvé c'est moi là ? oh putain c'est bien c'est beau hein trop bien j'ai pas les yeux noirs caractère il est excentrique ténébreux et solitaire Pierrick est sur la défensive mais garde ses ailes en grandiloquent et il travaille chez Lidl non ils ont le texte aussi ok je l'ai pas forcément dit pour le public mais en haut à droite vous avez des indications puisque des fois je vais avoir besoin que le public participe soit fasse des bruits soit vienne sur scène donc je tirerai peut-être des personnes je ne sais pas pour l'instant d'accord est-ce que Padge tu as besoin d'avoir le son de ta voix que tu avais fait dans l'épisode ? ah oui si tu veux parce que je me rappelle carrément tout voici l'extrait qu'on a de l'épisode 6 Pierrick est garde-chasse de cette forêt me garde-chasse monsieur le garde-chasse ah vous êtes tout seul ? je suis le garde-chasse il n'y en a qu'un c'est une petite forêt c'est une grande forêt pour moi dans mon coeur elle est immense d'accord ok j'ai compris j'ai vu le dingue voilà ah ah et indication pour les acteurs pour Donald et Padge quand vous entendiez ce bruitage là c'est que je vous donne une indication et donc ça s'affichera ici et si jamais vous entendez ce bruitage là c'est que vous avez fait une bêtise et donc je vous le dirai on ne fait jamais de bêtises si ça arrive Donald tu suis tu suis ça va t'as tout compris ? à peu près ouais c'est parti bon épisode à tous merci je vais avoir besoin de Thorac à côté de Padge Mélectrique et Anso pour cette scène suspense passage de suspense vous voulez suspenser en suspense il n'y a que 28 scènes on ne vous inquiète pas 14h50 c'est bon Anna Béline est sous un pont en bord de Seine au niveau du quai Pierre Corneille juste en face du bar la taverne de Thor le bar est fermé seuls des joggers passent en observant à distance elle montre son badge à un policier qui lui fait le topo Thorac viens par là alors du coup ça c'est un badge de police de Angers parce que du coup je suis une policière de Angers et j'aimerais bien savoir exactement ce qui s'est passé ici le policière est eu à Angers les policiers sont vachement plus rapides quand même mademoiselle je ne vous permets pas donc oui on a retrouvé le corps de cette personne dans la Seine elle est couverte d'algues une balle dans la nuque son visage est défiguré affublée d'un énorme nez puis bon la peau elle est gonflée pleine d'acné c'est sûr c'est un adolescent Anna Béline présume que cela fait longtemps que le corps flotte dans l'eau pour être dans cet état le policier pense que la personne était juste moche non mais c'est une certitude qu'il a dû rester au moins 3 mois donc c'est depuis le début de l'été qu'il est dans l'eau ou alors il a peu eu de chance à la naissance vous savez non je vois pas je sais pas pour moi tout d'un coup Mélodine arrive depuis le pont elle descend les escaliers rapidement et écrit à l'inspecteur qu'elle sait exactement ce qui s'est passé elle expose sa théorie à base de tweets d'excréments de ragondins et d'un complot des joggers c'est assez confus mais elle a vraiment l'air de savoir de quoi il s'agit vu que c'est comme dans la saison 1 policier policier bonjour oui bonjour non alors écoutez vu l'état du corps clairement clairement c'est une bande de truites qui l'a agressé ça j'en suis sûre les truites de scène c'est très connu à mon avis à mon avis le mec était recouvert d'extrêmement de ragondins elles adorent ça les truites et du coup elles se sont jetées dessus elles ont commencé à le becter comme ça enfin c'est pas des becs mais enfin il faut guérir d'un gang de truites oui mais c'est très courant parce que ça s'est passé déjà moi j'habite à Angers ça s'est passé sur Angers on a des truites aussi dans la mène et elles ont fait pareil les ragondins les truites tout pareil et je pense que c'est ça clairement ça ressemble donc vous êtes en train de me dire qu'à Angers vous avez des gangs de truites bien sûr qui attaquent les gens recouverts d'extrêmement de ragondins et qui sont venus jusqu'à Rouen pour tuer celui-là et pourquoi vous croyez qu'on n'a pas le droit de se baigner ? la mène est interdite à la bannière c'est pour votre raison les truites Annabéline ne comprend pas à qui est cette inconnue elle lui demande si elle fait partie des forces de l'ordre mais lorsqu'elle apprend que non elle lui ordonne de partir Mélodie insiste tout est pareil le cas est similaire au corps retrouvé dans la mène sur Angers Annabéline la coupe et indique qu'elle se trompe sur un point ce n'est pas un homme mais une femme excusez-moi madame mais vous faites partie des forces de l'ordre de Rouen de Angers de l'ordre de quel ordre ? des forces de l'ordre de la police ah non ah pas du tout bah du coup vous partez en fait vous n'avez rien à faire ici non mais je comprends mais en fait non mais vraiment c'est vraiment la même chose non mais si vous n'êtes pas je veux pas le savoir en fait si vous n'êtes pas des forces de l'ordre vous partez vous êtes d'Angers non j'ai cru oui je suis d'Angers mais je suis des forces de l'ordre à Angers à Angers dans la mène on a trouvé un corps exactement mais tout pareil oui ici c'est pas un corps c'est une corps parce que c'est une femme une corps oui une corps d'accord le policier il leur dit qu'ils ont déjà identifié le corps c'est madame garde-champ Mélodine est sur le cul oui et de toute façon on sait déjà qui c'est on l'a identifié avec l'ADN c'est madame garde-champ madame garde-champ ah je suis sur le cul wow acteur studio merci Anna Béline s'approche du corps et observe que le cadavre a des morceaux de peau brûlée partout sur le corps ainsi que des petites morsures Mélodine est très intriguée c'est très différent de son cas avec l'inspecteur Simonin et c'est maintenant à Béline qui est sur le cul parce que parle-t-elle de Simonin Poche ? Mélodine confirme soudain un policier les interpelle le mari de la victime les attend au commissariat je constate des morceaux de peau brûlée partout sur le corps mais également des petites morsures de truite on sait pas si c'est détruite je sais que c'est détruite peut-être qu'elle a été jetée à l'eau pour éteindre le feu mais c'est marrant parce que ça du coup c'est pas pareil quand on avait inspecté le corps avec Simonin c'était pas il y avait pas c'est Simonin Poche ? oui c'est Simonin vous le connaissez ? c'est le meilleur inspecteur de police d'Angers je suis pas tout à fait d'accord avec vous mais c'est le seul que je connais du coup faites pas une comparaison alors qu'on sait pas quoi on va devoir y aller le mari de la victime est au commissariat il nous attend on va voir si c'est lui le coupable est-ce que c'est une truite ? Mélodine remarque que quelque chose brille sur le corps elle va pour le ramasser mais Annabéline ne la laisse pas s'approcher et la pousse personne ne touche au corps Mélodine tombe à l'eau Annabéline demande au policier de la repêcher à partir de ce moment Mélodine pue le poisson puis elle récupère l'objet brillant une sorte d'écaille au reflet d'argent tiens qu'est-ce que il y a un truc là qu'est-ce que c'est que ça ? non mais euh alors vous touchez pas à ça poussez-vous tout de suite ah non 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 bon agent là vous allez la repêcher et moi je vais au commissariat euh j'ai pas mes bottes qu'est-ce que c'est que ce truc on dirait une écaille par contre j'ai froid remontez-moi une écaille avec des reflets argentés c'est très bizarre quelqu'un a une bouée ? ah ça sent la sardine oui bah ça va c'est très bon les sardines pardon non je voulais pas dire ça puuu et c'est une fin de scène merci est-ce que n'en faites pas trop est-ce que Donald maintenant tu vois mieux le truc ? tout à fait je sais pas encore comment je vais y arriver mais on va et bah il va falloir parce que tu apparaît dans cette nouvelle scène ok j'ai besoin de Melectrique Donald et Anso on repart et on va au commissariat ça va toi ? ça va ça va ça va arriver t'inquiète pas tu veux un petit message ? ah oui j'ai besoin d'une personne du public est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de venir faire une réplique ou deux ? une personne proche de préférence bah viens fais le tour par là on met un micro ? non elle va venir ici c'est parti Mélodine Anna Béline et un homme inquiet sont dans une salle d'interrogatoire Anna Béline introduit Mélodine à André et trouve une explication de pourquoi elle est là puis elle demande à André de se présenter et de leur dire ce qu'il a fait de sa matinée Mélodine fait des commentaires sur cette présentation Anna Béline finit par lui dire qu'ils ont retrouvé sa femme disparue morte dans la scène cela lui fait ni chaud ni froid bonjour monsieur bonjour alors je suis inspecteur de police je suis sur l'enquête du meurtre de votre femme qui est décédée qu'on a retrouvé dans l'eau je vous présente Mélodine qui est quelqu'un qui s'est introduit sur la scène de crime et du coup est pour le moment avec nous parce qu'il faut que je l'interroge oui bonjour désolé pour l'odeur qu'est-ce que vous avez fait de votre matinée ? ma matinée moi j'élève des animaux fantastiques et aussi des des truites non 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 des cavaliers King Charles c'est une vraie race de fils de pute faut le savoir quoi qu'est-ce qu'il y a le problème du coup je lui ai donné à bouffer ce matin et puis il est parti se balader avec sa mère comme d'habitude donc tout voilà d'accord uniquement cette race uniquement la race des cavaliers King Charles ok d'accord et du coup c'est ça qui fait que c'est des animaux fantastiques c'est parce qu'ils habitent à Angers ok effectivement Angers et fantastiques on est tout à fait d'accord dans la forêt du fou youx très certainement de Roumarais ouais non elle est pas si grande que ça la forêt de Roumarais je crois pas qu'elle aille jusqu'à Angers bah on sait pas après peut-être Anna Béline demande à André lui faire du mal ah non d'ailleurs tous les livreurs l'aimaient beaucoup c'est ce qu'elle me disait ok ça se passe très très bien non non pas de problème ok est-ce qu'elle avait des gens avec qui elle ne s'entendait pas oui un mec qui s'appelle Pierre André de la Gariguette c'est un mec qui vient souvent à la maison pour faire des réparations du micro-ondes apparemment ok et il l'aimait pas votre femme ah si si beaucoup ah du coup il s'entendait bien beaucoup trop ok pourquoi trop je sais pas mais apparemment il venait beaucoup et quand je viens il s'en va il a fini ses réparations ok ça marche il était plombier non de quoi il était plombier ah il fait plein de méchier ok ça marche vous devriez vous méfier je pense ok Anna Béline essaye de lui demander de façon détournée s'il ne pense pas que lui et sa femme avait une liaison André rit sa femme était moche Mélodine confirme Anna Béline s'excuse pour cette supposition alors du coup il venait souvent chez vous quand vous n'étiez pas là oui ok c'est ce que j'ai dit et vous les avez déjà vus sans leurs vêtements pourquoi il ferait ça bah je sais pas je demande c'est dès qu'il n'y avait pas les trucs à la maison au micro-ondes oui mais peut-être qu'il le faisait ça donne chaud ça donne chaud il est complètement con oui mais du coup et votre femme vous la voyez vous l'avez souvent vue nue ah bah putain elle est complètement tenue c'est ma femme évidemment elle éteint tout le temps la lumière le soir soi-disant pour faire une ambiance un peu plus romantique mais oui j'ai déjà vu et vous la trouviez belle c'est un peu compliqué de dire ça disons qu'elle va plutôt du côté tromblon que du côté Victor Asselstädt c'est-à-dire que tu connais c'est la meuf dans la rue de la fortune c'est comme l'autre qui parle et qui fait des trucs en deux tu crois que t'es dans un jeu vidéo c'est en France 2 bande de boomers vu ce que j'ai vu tout à l'heure je confirme voilà d'accord ok bah excusez-moi de ces questions ouais je s'en prie t'as pas une bière il est 10h du matin et alors puis André finit par parler de son nouveau voisin un garde-chasse patibulaire qui fait peur aux touristes Annabéline s'intrigue sur le mot touriste André explique qu'il reçoit beaucoup de gens pour voir ces espèces rares les dédémones comme il les appelle Annabéline ne comprend pas ce que sont les dédémones André s'explique et du coup vous pensez à personne d'autre qui aurait pu vouloir faire du mal à votre femme euh si 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 il y a le nouveau voisin il est complètement teubé comment il s'appelle déjà Alexandre Thomasian un truc comme ça oh le même dropping ouais ouais pourquoi vous connaissez ouais vraiment et mec il fait de la doublure dans les trucs patibulaires la bande à dingo c'est tellement pourri sa voix qu'il fait peur à tout le monde ok voilà il est complètement fou il habite dans la forêt de Roumarais non non excusez moi non je continue qu'est-ce que je veux non un instant c'est pas c'est pas il faut que tu dises que c'est que c'est Pierrick Morisme non si non j'ai un nouveau voisin oui mais c'est Pierrick je si comme je veux d'accord on reprend ok donc votre voisin oui ouais donc Alexandre Thomas t'as rien compris non il s'appelle Pierre-André de la Gariguette non plus Pierrick Morisme il est complètement chelou il a les cheveux blancs on dirait le père noël ok et voilà et il fait peur aux gens mais c'est-à-dire il fait peur il fait peur comment bah rien que tu vois sa gueule tu te barres ok comme votre femme finalement sauf ma femme elle dit il répare bien les micros ok et du coup il fait peur juste avec sa tête ou il a d'autres alors aussi en dessous de la ceinture mais là c'est Peggy18 tu peux pas en parler quoi ok ça marche et il fait quoi dans sa vie ce monsieur euh il a un compte seulement les fans ça s'appelle en anglais ok c'est vachement bien il fait plein de thunes avec ça ok ok voilà André explique qu'il reçoit beaucoup de gens pour voir ces espèces rares les dédémons ah ouais alors du coup chez moi il y a un truc qui s'appelle les digimons non les dédémons non les dédémons ok en fait c'est en dessous de pokémon tu vois ce que je veux dire il y a bu combien de litres d'alcool avant qu'on vienne mais c'est complètement bourré André non voilà donc les dédémons c'est comme tu veux moi les couilles ok et donc beaucoup de gens ils viennent à la maison pour voir les dédémons ils se digivolvent en bière les 8-6 mon tu vois tous ces trucs là les dédémons dédémons ouais dédémons c'est parce que ça en fait c'est mon André je l'ai créé ok donc je fais avec les canettes de bière je fais des sculptures aussi ok mais du coup il vous a volé les dédémons alors oui ok et là il est venu les voir mais il y en a un qui manque mais je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé quoi et ça ressemble à quoi du coup bah tu vois les je viens de te le dire c'est des sculptures en boîte de bière ok alors souvent je prends la Heineken ou les crocs c'est bien ça fait des 33 alors c'est vivant quand même c'est vivant et alors je fais des trucs futuristes ok donc après ça prend vie ok après ça fait comme les transformers tu vois ok bon voilà mais des fois ouais je mets des cavaliers King Charles dedans ok je disais tout à l'heure à l'intérieur des boîtes de bière ok ça fait comme un petit robot qui marche avec une allure un peu chelou quoi tu vois voilà euh non je vois pas mais d'accord ok mélodine le coupe elle est certaine que c'est le garde-chasse le coupable il faut tout de suite aller l'interroger André est d'accord ce type est nouveau dans le coin et il est très louche Annabéline les cams elle s'étonne de leur impatience il ne faut pas avoir de conclusion trop hâtives mais attendez attendez votre nouveau voisin dont vous nous parlez là il a l'air vachement bizarre quand même ouais 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 les cheveux blancs vous dites père Noël les cheveux blancs et avant il avait un bar PMU on l'appelait le bar PMUiste c'est sûr que c'est lui c'est sûr que c'est lui il me dit bienvenue bienvenue mon bar PMU voilà ah oui je comprends non mais c'est sûr c'est dangereux c'est un individu dangereux Annabéline on devra aller l'interroger tout de suite ouais tout de suite enfin calmant nous on ne va pas faire des conclusions hâtives d'abord il faut enquêter avant de décider mais on enquête tout de suite oui bah on va enquêter mais il faut pas dire que c'est le coupable on n'en sait rien la présomption du distance mais moi j'ai le nez pour ça oui alors votre nez déjà je le connais pas et ensuite on se calme d'abord on va aller l'interroger avant de décider avec une bière et on peut aller voir les cavaliers King Charles en même temps si vous voulez une bière Roqui vient là tout d'un coup un policier arrive et murmure à Annabéline que la balistique est formelle cela vient d'un fusil de chasse oui cher Jean-Anabéline la balistique est formelle ça vient d'un fusil de chasse ça met trop de bière aussi ils sont tous bourrés ici qu'est-ce que c'est que ce pays et je veux pas dire mais à Angers les gens sont vachement plus éloquants moins bourrés après je dis ça je dis rien ils tiennent mieux c'est tout vous m'avez dit ça vient d'un fusil de chasse c'est ça il s'agit bien d'un fusil de chasse d'accord ok je vous avais dit que c'était lui je vous avais dit ok ok André ouais est-ce que à tout hasard vous aimez faire la chasse ça dépend s'il y a des copains parce qu'il y a le bon et le mauvais buveur de bière ok tu vois on arrête là on arrête là ok merci beaucoup merci comment tu t'appelles Juliette merci beaucoup Juliette merci Juliette vous pouvez l'applaudir André ok on passe à la troisième scène et enfin nous avons Padge dans cette scène ok donc c'est Padge mais les clics je suis pas dans la scène je vais aller se rendre les femmes je vais faire passer le temps ah 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 merde et si c'est parti c'est parti Anna Béline et Mélodine arrivent dans la forêt de Roumaré, pas loin du parc animalier devant une cabane en ruine, personne ne répond quand il frappe à la porte. Tout d'un coup, un homme armé apparaît et les effraie. C'est Pierrigue qui revient de la chasse. Il est énervé et pense que ce sont encore des voleurs. Anna Béline explique qu'elle est de la police, Pierrigue l'ignore et prend le temps de dévisager Mélodine. Il l'a déjà vue mais il ne la reconnaît pas. Mélodine en profite pour rester incognito et invente quelque chose. Alors ça c'est une forêt. C'est Roumaré du coup. Roumaré. Roumaré ? Ben non, il n'y a pas d'accent. Oui, c'est pas grave. Ben ça reste Roumar. Très bien. C'est glauque non ? C'est quoi cette cabane ? C'est une cabane. Bon bah allez. En ruine. Ok, attends, on va taper à la porte. Oui, oui, oui. Je ne fais pas le bruitage du toc-toc. Il y a un toc-toc. Il y a une sonnette dans cette cabane. Non. Bonjour, je suis agent de police. Qu'est-ce que vous faites là ? On va la refaire sans saturer. Éloigne-toi du micro. Qu'est-ce que vous faites là ? Oh mon dieu. Qui vous êtes d'abord ? Toi, 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 tu ne me parles pas. C'est à l'autre que je parle aussi. Bonjour. Non, pas bonjour. On ne dit pas bonjour ici. Je suis Mortadelle Ouzbec. Enchantée. C'est quoi ce ton ? C'est un nom de boîte de bière ça. Encore ? Qu'est-ce qu'ils ont tous ici ? Ce n'est pas possible. Je ne veux pas dire, mais à Angers, on boit moins d'alcool. Attendez, on ne coupe pas la parole. Qu'est-ce que vous faites chez moi, dans ma forêt ? Elle, elle voulait venir. Il faut que je vous parle. Il faut que vous m'écoutiez. Mais pourquoi il faut que vous me parliez ? C'est moi qui décide qui me parle ici. Mais ne posez pas de questions si je ne peux pas y répondre. Je ne veux pas de questions. C'est moi qui pose des questions. Ah, d'accord. Ou même si je ne dis pas de questions, je dis des affirmations. Ok. Ok. Qu'est-ce que vous faites dans ma forêt ? Ça, c'est une question. On se promène. Non, je suis... Ok, alors, prevenez-vous autre part. Non, non, mais je suis... Non, vous laisse prendre les là. Parce que je suis agente de police, Annabelline Kédine. Agente de ? Police. Regardez, mon badge. Agente de police, c'est quoi ça ? Moi aussi, ça m'a surpris. Ok, d'accord. Et ? Et on vient vous interroger à propos du meurtre de quelqu'un. Du meurtre de quelqu'un ? Oui. Ça se serait aussi des morts dans le coin. Bah, du coup, ça se sait. Oui, et ? Et bah, du coup, on veut vous interroger ? Eh bah, allez-y, vas-y, pose-moi tes questions. Ok. Moi, je ne vous permets pas, déjà. Je vais m'allumer une clope. Ok. Attendez, attendez. Attendez, mais... Tournez-vous un peu ? Face, profil ? Plus bas, plus haut ? Alors, non, c'est Mélodine que tu reconnais un petit peu. C'est pas grave, je les reconnais les deux. Non, mais on ne s'est jamais vus. Moi, je viens d'arriver. Si, 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 si. Moi, je viens de... Voilà, Mortal et Luzbec. Et je viens de... du Nord. Ouais, ouais, t'es en train de me la jouer, toi. Non, pas du tout. Tu aussi, tu me la joues ? Non. Ça, on s'est jamais vus, vraiment. Ok, alors, dites-moi... Pas d'histoire, pas de... De forêt de fouilloux. Jamais. On se serait jamais croisés. Hop, stop, stop, stop. Alors, dites-moi vraiment ce que vous êtes venus m'emmerder chez moi, là. Alors, on a trouvé un corps, ce matin, dans l'eau, le... Pas le vôtre. Le fleuve de Rouen. À Angers, je sais que ça s'appelle l'Amène, mais à Rouen, je sais pas comment ça s'appelle. Bien que c'est très normal, ok. C'est la Seine. C'est très normal. La Seine ? Je crois. C'est la Seine. La Seine ? Ok, d'accord. C'est la Seine. Du coup, on a trouvé un corps dans la Seine. Ok, ça, c'est normal. Votre voisine ? Ouais, ah, la petite... Ouais. Ah, vous l'aimez bien, ouais. Ah, très sympa. Très sympa. Puis Eric Seigneur, il comprend que c'est encore l'élevage voisin qui se plaint des coups de feu. Il déteste André et son élevage. Pour lui, les animaux devraient être libres et le centre est trop futuriste. Ça ne va pas avec le décor. Bah, attendez, attendez, attendez. Il y a un truc que je ne comprends pas. Vous venez me dire qu'il y a quelqu'un qui est mort, c'est ça ? Votre voisine. Oui, non, mais ma voisine. Ah, ma voisine ? Oui. Attendez, c'est la femme du dingue ? Oui, d'André. Du connard. Vous l'aimez, là ? Ah, vous ne l'aimez pas non plus ? Ah, c'est pas que je ne l'aime pas. C'est-à-dire que si vous tapez j'aimepakelquien.fr, c'est sa photo qui sort. Ok. Et donc, vous allez juste connaître Internet, quand même. Même si je n'ai pas la fibre ici. Et quoi que j'ai la fibre, regardez, il n'a pas de tout. En tout cas, ah oui, d'accord, ok. Ouais, d'accord. Mais moi, je vais vous dire pourquoi. Ok. Parce que c'est ce connard d'à côté. Il se plaint tout le temps qu'il y a des coups de feu. Ok. C'est ça, c'est bien ce qu'il y a écrit, parce que je ne sais pas où j'en suis. C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, d'accord. Et moi, de toute façon, ce gars-là, qui s'appelle André, je ne sais quoi, André Regnouk, c'est ça ? C'est son vrai nom ? Gardefield. Quoi ? André Gardechamp. Non, non, c'est pas son vrai, je connais son vrai peu. Je viens de comprendre la blague. Excusez-moi. Moi, ce que je n'aime pas chez lui, c'est que les animaux, il les garde. Ouais, il les garde. Moi, je les mange. Ok. Et lui, il les garde. Je ne sais pas ce qu'il fait avec. Il fait des expériences, je crois. C'est un mec un peu bizarre. Il crée des races, en fait. Il crée des races, c'est intelligent. Il crée des animaux, ouais. Les transformeurs sont en canettes de bière. Ouais. C'est tout ce que j'ai compris. C'est pas con. Pourtant, il n'a pas l'air d'être très intelligent. Ouais, ben, d'accord. Ah, je suis assez d'accord avec vous. Moi, ce que je vous dis, pourquoi je n'aime pas ce gars-là ? Parce que pour moi, et c'est écrit d'ailleurs sur l'écran, les animaux devraient être libres. Et le centre est beaucoup trop futuriste. Ça ne va pas avec le décor. Pourquoi je prends cette voix, là, tout à coup ? Je ne sais pas. C'est très, très con. Est-ce que vous êtes schizophrène ? Mais, tout à fait. Ok. D'accord. Je me disais aussi. Je suis schizophrène et depuis un moment, nous allons beaucoup mieux. Ok. C'est vous qui commandez. Et du coup, vous ne l'aimez pas, donc ? Ce n'est pas que je ne l'aime pas. C'est que le gars, d'abord, sent très mauvais. Ok. Il sent à distance. Ah, je n'ai pas remarqué. Moi, j'ai mes animaux qui repèrent l'André. Mais, il sent l'alcool. Enfin, il sent la bière, toi. Non, ce n'est pas l'alcool qu'il sent. Il sent une sorte de mixture entre du gloubi-boulga et de la vatrouille. Ok. Alors, c'est simple. La vatrouille, c'est une sorte de mixture entre la pamoise et le corbechin. Ok. Celui qui prend de la pamoise doit déclouter le corbechin sans se faire magreler son corzon. Si le corzon magrelle, il déclutine le ras-le-bouille. Ok. Il sent le ras-le-bouille. Ok. Et moi, je sens la sardine. Quoi ? Non, rien. Mélodine. Toi, tu tais, toi. Mélodine. Oui ? Tu as entendu parce que je me suis... Alors, moi, c'est Mortadelle. 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 Ok. Mortadelle, tu as entendu parce qu'après, boule-boulga, je n'ai rien entendu. C'est pas grave. Ok, d'accord, ça marche. Il y a trop d'intelligence dans cette salle. Annabelline essaye de recentrer le sujet et demande à Pierrick s'il a remarqué quelque chose d'étrange ces jours-ci. Pierrick hésite, puis il refait allusion à l'élevage. Il y a des créatures dangereuses là-bas. Le lieu est moderne, mais pas assez sécurisé. Il ne serait pas étonné de voir des accidents là-bas. Il insiste pour aller leur montrer. C'est juste à côté. Alors, j'ai bien entendu que du coup, André et vous, votre relation est telle qu'elle est. Est-ce que sur les derniers jours, vous avez pu constater quelque chose de différent ? Est-ce que vous avez pu voir des étrangers ? Est-ce que vous avez vu des choses différentes ? Bref, qu'est-ce que vous avez vu ces derniers jours ? Ça va, t'as terminé ta phrase ? Oui. Ouais, j'ai remarqué des trucs très étranges ici. Ok, quoi ? Alors, il y a beaucoup d'étrangeté ici dans le coin. Mais lui, je pense qu'il y a un truc qui ne va pas chez lui. Il y a plusieurs choses qui ne vont pas chez lui. Mais, moi, je fais allusion, parce que c'est encore écrit, heureusement que ça marche. Je fais allusion à l'élevage. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des créatures pas normales. Chez vous ou chez André ? Non, pas chez moi ! Qu'est-ce qu'elle me casse les bonnettes ? J'ai des créatures vachement dangereuses. Alors, c'est un truc qui se la joue un peu techno. Le gars joue un peu techno. Il a des motos, il a des voitures. C'est un pilote, c'est un bon pilote. Je l'ai dit, c'est un bon pilote, c'est sûr. Bourré comme il est, c'est un exploit. Aucun rapport, c'est des private jokes, ok ? Et ouais, c'est un lieu qui est moderne, mais moi, je trouve ! C'est un lieu qui est moderne, mais moi, je trouve ! C'est un lieu qui n'est pas assez sécurisé. Ok. Vous pouvez tous le voir écrit, d'ailleurs. Eh bien, moi, je ne serais pas étonné qu'il y ait des vrais problèmes là-bas. Ok. Mais pas des petits accidents. Ok. Des accidents qui pourraient impliquer, je dirais, la mort de quelqu'un. Ah, ça, ça nous intéresse. Voir la mort de quelqu'un qui sera plutôt du côté féminin. Voir la femme de quelqu'un. Je ne cite personne. Mais enfin, mon instinct est imparable. Donc, vous soupçonnez André d'avoir tué sa femme. Je soupçonne qui je veux. Oui. Non, mais je ne soupçonne personne, je suis très objectif, c'est lui qui l'a tué. Ah, ok, ça va. Je note. Donc, c'est André qui l'a tué. Pourquoi tu lui fais confiance à lui et pas à moi ? Quoi ? Non, rien. Non, mais... Je suis fait. Ton interrogatoire n'est pas encore passé, toi. Tu te calme. Oui, d'accord. Tu me parles à moi ? Non, à moi, je crois. J'ai eu peur. Elle fait peur, hein ? Moi, je ne l'aime pas trop. Pour le coup, Pierrick insiste pour aller montrer le laboratoire. C'est juste à côté. Ah oui, alors, comment je peux entrer dans le laboratoire, moi ? Bah non, tu les emmènes devant. Oui, je vais vous montrer. Il n'est pas là, je ne sais pas où il est encore en train de cuver sa bière. Je pense que je vais vous montrer le laboratoire. Il faut passer par là, il faut passer par l'allée des Fouyoux, là. Et puis, vous passez derrière les arbres qu'on appelle les crafutes. Les crafutes, c'est très beau. Les crafutes, c'est joli, les crafutes. On va y aller, on va aller voir, on vous suit. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais vous montrer, c'est juste à côté. On vous suit, allez. Allez, suivez-moi. J'espère le rencontrer un jour. Vous suivez ou pas ? Je change de palette, juste quelques secondes. Arrête de changer de palette. Ça va, vous ? Un, deux, trois. Ils vont bien. Quatre. Vous comprenez l'histoire, parce que nous, on ne comprend pas. Nous, on ne comprend rien. On est perdus. Ah, il nous reste deux scènes, une grande et une toute petite. Ça me rappelle quelqu'un. On avait dit pas devant le public. Oui, merci. On avait dit que ça restait entre nous. Pour cette scène, je vais avoir besoin de tout le monde, de Paj, de Melitique, de Donald, de Hanso et même de Thorac. Quel beau bordel. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez. Non, mais on va y aller quand même. On essaye de pas trop trop se parler les uns sur les autres. Essayez de faire attention à ça. On fait ce qu'on veut. Ouais, exactement. Si on veut. C'est parti. En deux ? Voyelle. André les accueille. Des policiers sont déjà là. Il leur explique l'objectif de son parc. Éducation, préservation et divertissement. Son centre a tous les systèmes de protection dernier cri et les animaux sont friendly. Les dédémons sont pour lui comme des enfants, s'il en avait, mais il les aime plus que tout. Il se lance à faire des imitations de cris étranges et à chaque fois, les animaux lui répondent. Et c'est vous le public, les animaux. Pierrigue et dubitatif, il lui montre ce que sont des vrais chants d'oiseaux. Le public lui répond aussi. Merci. Merci. Un plaisir. Alors, bonjour. Bonjour. Re-bonjour. Ouais. Ah, ce n'est pas hier. Non, c'était tout à l'heure. Ok. Vous venez boire un coup ? Les gendarmes sont passés il y a une demi-heure déjà. Non, ça va. Je ne bois jamais pendant que je travaille. Salut mon voisin. Oh, il est mal de courant. Ah, ta gueule. Ça a craché ! Il y a même des trucs qui a craché sur scène. C'est la technique du tuyau d'arrondage. Excusez-moi. Ah, c'est énorme. Tu vas bien, tu vas bien. T'es tueur là, toi ? Je savais qu'on était drôles, mais alors à ce temps-là. Je ne m'y attendais pas. Merci. C'est un aimable, figurant. Il y a un peu de bave, là, on va faire attention. Alors du coup, qu'est-ce que tu viens faire là, ma gueule ? Tu vas dans un coup ? Non, je ne vois pas avec toi. De toute façon, je suis venu voir tes animaux à la con, là. Ah oui. Et il faut que tu nous expliques, parce que j'ai amené des policiers, parce que tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Je ne sais pas de quoi tu vas t'en sortir, mais tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Du coup, moi, j'ai fait un parc animalier à la maison, comme je disais, c'était pour préserver les animaux. Je leur fais des carapaces en coque de bière, comme je disais. Oui, mais ça, c'est bien. C'est une bonne idée. Voilà. Ok. Alors du coup, c'est pour leur préserver des chocs, pour les éduquer, pour ne pas qu'ils cassent les couilles, tu vois ce que tu veux dire. C'est pas comme les mômes, tu vois, une fois quand j'ai dit ma meuf, avant que je la tue, avant que je lui ai dit, les mômards, c'est mort. Je suis allé à Disney l'autre jour, le mec, il m'a cassé les couilles dans Space Mountain, et j'ai mis une tarte dans sa gueule. Tu vois, tu vois, je ne te trouve pas sympa, mais là, tu commences à te le prendre, parce qu'on est vraiment sur le même level de compréhensif. Exactement. Donc du coup, après Space Mountain, je vais, tu n'appuies pas sur ton truc pour dire que je suis hors sujet. Je vais à It's a small world, tu sais. It's a small beer after all. It's a small beer. Il n'y a que des mecs qui m'ont saoulé aussi, bref. Je suis d'accord avec toi. Donc du coup, pour les éduquer, il y a toujours la bière. Et du coup, là-dessus, on s'amuse. Parce qu'à la fin, ça fait des belles images sur TikTok. J'ai fait un super conte, il faudra que tu t'abonnes. Ouais, d'accord, on s'est fait. Ça s'appelle les animaux, les dédémons. Les dédémons ! Voilà, et c'est vachement intéressant. On fait des trucs qui sont super bien. Tu vois, je t'aime bien maintenant. Je t'aime bien maintenant. J'ai mis un coup de pied dans le cul de l'autre rookie, là. C'est ça ? Le clébard, le cavalier King Charles. Il était avec son armure, il a fait quatre rebonds, il s'est tapé le mur. Il s'est tapé la clio du voisin, là. On donne-moi une bière. Le voisin, celui-là ? Je t'ai parlé, toi. Et du coup, il n'avait rien le clébard. Et oui, ce voisin-là, madame. Voilà. Et c'est tout ce que je vais dire, c'est que je suis là pour préserver la forêt du rouard. Mais alors, si je comprends bien, je laisse-moi t'interpeller. Je t'en prie, ma gueule. Ma gueule. C'est-à-dire que je dirais que, tu vois, c'est philosophiquement, je dirais, quoi. C'est que tes démons, c'est comme tes enfants, quoi. Mais bien sûr. Il y en a plein qui crèvent. Mais c'est un roulement, tu vois. Mais est-ce que j'irais pas encore plus loin dans la philosophie que, techniquement, poétiquement, même, tu les s'aime plus que tout ? Ouais, passé 22h, oui. Après, il se passe des trucs sexuels, on peut pas le dire. Ouais, mais ça, ça se dit pas, mais c'est sur les comptes TikTok, quand même, j'ai vu. Ouais, une fois, je me suis pris contenu sensible, je t'ai bien venu. Ça, c'est dégueulasse. C'était pas OnlyFans ? C'était pas OnlyFans ? On te parle pas, toi. J'ai besoin qu'André présente ses dédémons et fasse des imitations de Cléotrans. Ah, c'est le moment gênant du truc, il est super-estimé, d'accord. Moi, j'ai déjà eu le mien, c'est bon, à ton tour. Voilà, c'est super. Alors, et du coup, l'autre fois, je me suis mis le coup de pied au cul. Ouais. Et le chien, il fait... Et il était vénère. Ah, bah, il te répond. Hé, attends, mais ils sont là, attends, mais ils sont enfermés, ils ont la cage pour répondre comme ça. Ouais, ouais. Ils ont entendu ? Il y a des haut-parleurs. Ah, c'est, bah, c'est full option. Full option. Hé, tu sais que je t'aimais pas. Ah, bah, je sais, j'ai les voisins, ils sont à côté, ils sont tellement fans. Attends, les voisins, c'est moi, quand même. Non, non, les autres voisins. Ah, ceux qu'on a... Euh, encore. Ah, ouais, c'est mes animaux en cage, ils sont tous devant rien. Je vais faire une démonstration de perroquets. Ah, la vache, mais t'as combien de perroquets, toi ? 326. Mais attends, c'est pas les perroquets qu'on appelle les P... De R, les perroquets de Rouen. C'est des perroquets d'Angers. Ah, t'en sais ! Ah, c'est des fils de pute. Ah, c'est... Ah, ouais. Par contre... Les perroquets, par Angers, putain, qu'est-ce que tu veux pas dire, là ? OK. Qu'est-ce qu'il a, mec ? Qu'est-ce qu'il a, lui ? J'ai besoin que Pierrigue fasse aussi des champs d'oiseaux pour lui montrer ce que c'est que des vrais oiseaux. Alors, tu... Eh, ouais. On m'a dit que... Redonne-moi une bière ! Ouais, tiens. La dernière fois, j'ai vu Blanche-Neige, là... Tu sais quoi ? Tu sais quoi, ce truc-là ? On a... Je vais faire exagérer. Elle avait des oiseaux ? Ouais. Eh, vas-y. Le voisin, Pierre-André de la Garaguette, il me fait super bien mon petit oiseau. Je sais pas ce que ça veut dire. Moi, je dis que t'as fait... Tu vois, tes oiseaux, c'est... C'est OK. Je valide. Mais les vrais sont d'oiseaux, c'est pour ça. C'est quoi ? Non, c'est pour ça du tout. Parce que tu veux voir, dans ma forêt, où il n'y a pas de barrière, là... Ils vont répondre. Ils vont répondre, mes oiseaux. Si je commence à faire, par exemple... Mais attends, attends, c'est un cri de céréales, ça ! Et d'où vous faites des... Je m'excuse, le cri de céréales, c'est pour ça. Mais j'ai aussi des oiseaux qui sont des céréales. C'est quoi, les céréales... Pire collés des démons, les céréales vivantes ? Mais attends... Ça fait quoi comme bruit ? Tu vois, ils sont éloignés, ils sont partis, c'est des céréales migrateurs. C'est très rare, c'est très rare. Tais-toi, toi, mais on te parle pas. Tu bois pas de bière, tu bois pas de bière. Tous ceux qui boivent pas de bière ici, ils ont pas droit à la marole. C'est pas la parole, c'est la marole. Là, je suis quand même féminin. Je veux pas te dire, mais à Angers, on boit moins d'alcool quand même. Si, du vin, du vin, plus d'alcool. On se ferait pas un petit ban de Twitch du coup, là. C'est le mec qui a rien compris au concept. Pierig a gardé son fusil avec lui. Annabéline le quitte pas des yeux, c'est bizarre. Il se dirige vers une derrière et montre qu'elle n'est pas assez haute. Des gens pourraient passer par-dessus. Mélodine fait remarquer qu'à l'intérieur, il y a des moutons nuages. Des moutons sans pattes qui broutent. Pierig est surpris. Annabéline lui demande pourquoi il est si étonné. Pierig invente une excuse. J'ai rien compris. Moi non plus, mais on va le faire quand même. Allez-y, c'est le bar. Je ne quitte pas des yeux Pierig, parce qu'il a un fusil sur lui. Ouais. Pourquoi vous... Sacré-fusil. Attends. Tu veux me montrer ton gros fusil ? Non, pas, pas, pas à cette heure-là. Pas à cette heure-là, vous pouvez déconner. Eh, t'es chargé, toi. Oh, il y a de la cartouche, monsieur. Double cartouche. Ouais, ouais, ouais. Double détente, c'est un film. Ouais, ouais. Pourquoi, Pierig, pourquoi vous allez vers cette barrière ? Eh, non, mais je t'en pousse. J'adore la bière, dans 20-30 ans, elle n'aura plus. Alors, attends, c'est qui qui se dirige ? C'est toi, c'est toi. C'est toi. Non, tu vois, je me dirige vers la barrière. Oui, je te vois, je te demande pourquoi. Ouais, parce que moi, je suis un mec qui parle, quand je fais des actions, je dis ce que je fais. Alors, ouais, je me dirige vers la barrière. Et là, je montre qu'elle n'est pas assez haute. Et que des gens pourraient penser par-dessus. Ok. Mais peut-être que Mélodine va me faire une remarque. Alors, je suis tout à fait d'accord avec les gens. Ah, c'est toi, Mélodine, d'accord. Alors, c'est mortadelle, mais c'est pas grave. Mais en fait, on peut passer par-dessus, mais moi, ce qui m'intrigue, c'est ce qu'il y a derrière. Vous avez vu ces trucs, là ? Attends, je regarde. On dirait des moutons sans pattes qui volent. On dirait des nuages, des moutons nuages sans pattes qui broutent. C'est normal, tout est normal. Est-ce qu'on peut avoir les moutons nuages, s'il vous plaît ? Ah, ils sont très bizarres. Ils sont malades, vos moutons. Ils font des bruits très étranges. C'est pas normal, ça, on est d'accord ? Oui, je suis un peu étonné. Non, c'est vous qui trouvez que je suis étonné. Pourquoi vous êtes étonné ? Je suis étonné parce que je suis étonné. Je t'emmerde. Alors, oui, d'accord, très bien. Mais n'empêche que vous êtes censé savoir qui sont là. Vous êtes les voisins. Vous voyez tout ce qui se passe ici, non ? Écoutez ce qui se passe dans la forêt de Fouilloux. Reste entre nous dans la forêt de Fouilloux. On est dans la forêt... Et André et moi, de Romare, on est... Oui, de Romare, oui. Romare. C'est la bonne et la mauvaise forêt. Je vous ai déjà dit. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise forêt. Alors, ne dévions pas du sujet. Pourquoi est-ce que vous êtes étonné ? Parce que je suis étonné du texte. Parce que des moutons sans pattes, qui s'appellent des moutons nuages, il va falloir que je trouve une idée avec ça. Et là, c'est pas simple. C'est pas simple. Aide-moi André, aide-moi. Maintenant que tu es mon meilleur pote. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le raconter. On leur a cassé les pattes pour qu'ils ne puissent pas se débattre. C'est aussi bien que moi. C'était mardi dernier. Après StreamVF, on a s'est tapé de tous les moutons. Ah, j'en pouvais plus. Mais bon, on avait des problèmes avec les moutons. C'est très agressif, un mouton. Martadelle. C'est très... Oui, je crois qu'on est entouré par des sociopathes. Ils sont très bizarres. Dès que des sociopathes, j'en ai mangé hier soir. C'est bon ? J'ai arrêté de boiter par tes sociopathes. Mélodine remarque que quelque chose brille dans l'enclos. Elle saute par-dessus et retrouve une écaille similaire à celle retrouvée sur le corps. Elle prévient Annabéline, qui insiste pour savoir ce qui était là avant. André invente une excuse, mais c'est bancal. Annabéline s'énerve et finalement, il indique que c'était des dragons d'âme. Attendez, il y a un truc. Attendez, ne bougez pas. Pire, il est temps de tester votre théorie. Attention, vous êtes prêts ? Eh, vous avez eu, on peut passer par-dessus, vous aviez raison. Arrêtez. Regardez, il y a une écaille. Regardez, Annabéline, regardez. Oui, je regarde. C'est une écaille exactement qu'on a trouvée juste à côté du corps. Montrez-moi. Regardez, je vous le temps. À travers le grillage. Je vais attendre un peu pour ressauter. Je mets mes gants de police judiciaire. Je prends l'écaille. C'est la même, c'est la même. Ça ressemble, quoi. Bon, les gars, on va arrêter de déconner. Qu'est-ce qu'il y avait dans cet enclos avant ? André, dis-leur, elle n'a pas la vérité, mais enfin, dire une partie de la vérité, tu vois. Ouais. En fait, tu connais Zelda ? J'ai ramené des écailles de Zora. En fait, ça vient d'un jeu vidéo. J'étais là. Voilà. J'étais en convention, j'ai ramené une écaille et puis une épée. C'est Link, le mec qui ne parle jamais. Non, mais alors, par contre, vous allez arrêter de me prendre pour une conne. Je fais partie des portes de l'ordre. Et maintenant, vous allez être honnête avec moi, OK ? Ça se voit que c'est une écaille de Dragon Dingue. Donc maintenant, vous dites la vérité et vous arrêtez. Vous êtes faciles à la maison. Ouais, ouais. Oh la vache. Je t'en pose des questions. Je pense qu'elle est célibataire. Quoi ? Mais André, André, il fait qu'elle... Non ! C'est des dragons d'Inde ? Ouais. Ah putain, c'est le mix. Oh là là. Ah oui, c'est le dragon, là. Oh là là. J'ai changé ça au kebab le jour. Ouais, t'as vu. J'ai dit, je peux avoir... J'ai dit, j'ai que la dinde. Du coup, j'étais tellement vénère. J'étais pas content. Et je suis pris une bière, je suis rentré. Et ouais, j'avoue, je vais jeter une écaille à la gueule. Je dis, tiens, j'ai pas pu bouffer mon kebab. Et voilà, j'étais le dragon d'Inde. Donc vous avez créé la race des dragons d'Inde ? Ouais, c'est rien. C'est pas non plus... Ah, il en reste un. Il en reste un. On a entendu des dragons d'Inde. J'entends. J'ai le droit d'aller regarder ? Euh, on y va. Annabéline ordonne à André de lui montrer les créatures. Elles sont dans un enclos fermé. André lui présente ses dragons d'Inde. Une espèce rare, poilue et tout ce que tu veux. Ils boivent de l'alcool. Non, certainement. Je veux voir ces créatures. Vous m'emmenez tout de suite voir ces créatures. Ouais, bon, ouais, ok, d'accord. Attends, il faut que je prenne les clés, là. Alors, je vais te montrer ça. Ah, bah, tu me suis, là, connex. Ouais, je te suis, c'est bon. Alors, bon, on arrive dans l'enclos. Je te présente mes petits Digimon, là. Bref, les démon, c'est pareil. Alors, le dragon d'Inde. Il faut savoir que c'est une espèce rare, poilue et qui fait de la doublure. Connu aussi sous le nom de Dorothée Poussé. Elle parle beaucoup. Il faut savoir la faire taire à un moment donné. C'est d'accord. Un peu comme vous, finalement. Je lui ai mis une carapace en bire. C'est comme d'hab. Je reprends ça. Mais voilà, c'est celle que j'ai chopée au kebab l'autre jour, quand il n'y avait plus de dinde. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est chopé. Ouais, mais c'est marrant que tu racontes ça, parce que quand tu m'as dit la dernière fois, parce qu'on va bien vous avouer qu'on se parle quand même un petit peu. Ouais. Alors, il y avait Dorothée Pousséal, il y avait aussi, t'as croisé aussi un Emmanuel Kertol avec un Richard Darboul. Ah, le gros Darboul. Le gros Darboul, ce qui donnait un Emmanuel Darboul. C'est ça. Ah, oui. Ouais, c'était bien quand même. Je sais, il y a Brigitte qui saute par-dessus la voiture, là. Ah, ouais. Bon, du coup, vous voyez que j'avoue, c'est les dragons d'un dinde. Voilà, c'est ma faute. C'est à cause d'une bière et d'un kebab, quoi. Mélodie nous remarque quelque chose sous les poils. Elle n'a pas peur, elle va pour s'approcher. André lui dit de ne pas le faire, mais elle se lance quand même et découvre des écailles brillantes sous les poils. On parle bien du dragon d'un. Bien sûr. Ils sont... Chacun imagine ce qu'il veut. Elles sont bizarres, ces créatures, quand même. C'est pas dangereux. Oh, non, pas de soucis. Viens là, viens là, viens là. Allez. Mais laissez-moi faire. Viens là, Pousséal. Allez, coucher. Donne la papatte, donne la papatte. Il y a des écailles. Annabéline, il y a des écailles brillantes sous les poils du dragon dinde. Regardez. C'est quoi ces poils ? Mais c'est des écailles, on s'en fout des poils. Attends, je compare avec celles que tu m'as données. Oh, c'est une CIS. Plus aucun doute pour Annabéline. Elle raconte tous les points. André préfère les créatures à sa femme. Les dragon dinde sont dangereuses et l'enclos n'était pas assez haut. C'était un accident. Pour la balle dans le corps, elle regarde Pierig. On a dû lui voler son arme récemment. Et c'est pour ça qu'il avait peur des voleurs et qu'il ne lâche pas son fusil. Elle revient enfin sur André. Vous avez essayé de cacher l'incident en le maquillant en meurtre. Et vous vouliez que le garde-chaise porte le chapeau. Le chapeau, d'accord. Donc, si je raccorde tous les points. On a une créature avec la même écaille qui avait sur le corps de la femme. On a les dragon dinde qui sont des créatures dangereuses. André, vous venez de le dire. Elles ne sont pas dangereuses. Regardez, elles adorent les gratouilles. Tu vois, tu vois. L'enclos n'était pas assez haut, vous l'avez dit. Votre femme est tombée dans l'enclos. Votre femme, elle est tombée dans l'enclos. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée dans l'enclos avec les dragons dinde qui l'ont tué. Et si vous, vous gardez le fusil avec vous, c'est parce qu'on vous l'a volé récemment. Et c'est pour ça que vous ne voulez pas le garder. Et du coup, vous avez volé le fusil. Vous avez maquillé l'accident par un meurtre en tuant votre femme avec une balle de fusil. Et après, vous l'avez jeté dans la scène. Oh, attends. Quand tu dis pour la balle dans le corps, oui, là, tu me regardes. Moi, Pierrick, bien sûr, t'as dû... Oui, on a dû me voler, mon ami, récemment, j'adore lire. C'est pour ça que j'avais peur des voleurs et que je ne lâche pas mon fusil. Je comprends, ça fait peur. Qu'est-ce qu'il... Il va encore nous casser les couilles, là. Qu'est-ce que tu veux, là, maître Capello ? Mélodine est estomaquée. Annabéline est encore plus forte que Simonin. Elle lui fait remarquer. Annabéline est très fière d'elle. Pierrick avoue qu'on lui a volé son fusil, donc tu l'as fait. Il est sur le cul devant sa clairvoyance. André est dépité. Annabéline demande à son collègue d'emmener André et libère Pierrick. Il peut partir. Elle termine en remerciant Mélodine avant de partir. Elle aussi. Ouah, Annabéline, mais vous êtes super forte. Vous êtes genre mille fois plus intelligente que Simonin. Simonin, il aurait mis peut-être quatre jours à comprendre. Vous avez mis quatre heures. Vous êtes vraiment, vraiment incroyable. C'est vous la meilleure policière d'Angers, je pense. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. En tout cas, des deux que je connais, c'est vous la meilleure. En même temps, Simonin, c'est pas très difficile d'être plus intelligente. Super flûte. Non, mais oui, merci. Pierrick, vous avez quelque chose à dire ? Je vois bien qu'on est en train d'accuser mon ami, parce qu'en fait, c'est mon ami André. Alors, moi, je voudrais prendre sa défense. J'aurai son avocat. Si, si, si. Quoi qu'est-ce que tu me casses les gouttes, toi ? Il me fait, non, il y a un mec dans le bout de la table, c'est qui décide. Vous êtes en train de dire que vous êtes complice ? Pas complice, non, non. Donc, si vous n'êtes pas complice, vous pouvez partir ? Non, non, je voudrais simplement dire, André... Parrez-vous, elle va vous arrêter, sinon. Oui, voilà, je fais ce que je veux. Et de toute façon, on t'aime toujours, mon gars. Le problème, c'est qu'on va te casser les couilles. Il y a de la bière en prison ou pas ? Oui. Ah, ça va, alors. Non, mais j'ai pas fait exprès, je vous ai dit, c'est un accident de kebab. Mais d'un autre côté, d'un autre côté, je te dirais là-dessus. Elle était tellement moche, sérieux. Franchement, c'est vrai. Sans déconner, comme elle, là-bas, elle, là, comme ça. Bon, collègue. Oui. Tu l'embarques ? Bon, je pense qu'on en a assez entendu. Oui. Vous allez me suivre. Tu lui passes les menottes ? Ouais, super. Ouais, ouais, les bracelets. Ouais, génial. Et qui va s'occuper des Cavaliers King Charles ? Personne. Ouais, tu vois ça. Thierry le fera très bien. Ouais, ouais. La SPR. Tu sais quoi, tu peux continuer sur moi ? J'inquiétais pas. Ouais, il y en a quelques-uns à nourrir. T'en as pour un moment. C'est toute la nuit. Ouais, c'est toute la semaine qu'il va te revoir. Allez, tu l'embarques. Allez, laissez-moi te reculer, là, putain. Allez, on y va. C'est la fin de l'histoire, c'est ça ? Pierrick, vous pouvez partir. Vous pouvez rentrer chez vous, vous inquiétez pas. Je fais ce que je veux, mais arrêtez de me tourner des cendres. Il a plein de Cavaliers King Charles à nourrir. Oui, bon. Il va peut-être rester, je pense. Mélodie, mozzarella ? Oui, c'est moi. Vous pouvez pas... Je m'en vais. Au revoir. Au revoir. C'était un plaisir de vous rencontrer. Encore une enquête que j'ai réussie toute seule. J'ai un peu trouvé les éclaves, quand même. Je suis partie. J'entends plus rien. Eh bien, c'est super. Ok, merci beaucoup. On recommence. Il y a une dernière scène et elle est très courte. Vraiment très courte. Et pour cette scène, je vais avoir besoin de Paj de Mélétrique. Et La mémoire arrangée, c'est un podcast que j'écris avec le maître du jeu. Et je vais lui demander de venir sur scène, s'il vous plaît. C'est exceptionnel qu'il est là. Normalement, il est jamais là et on le voit pas souvent. On le voit jamais. C'est plutôt bien tombé. Anzo, je te laisse lui passer ta place juste un instant. Pierre-Hig est dans sa cabane. Il ose enfin appeler Corvus Corax, le grand corbeau, maître des corvidés. Il lui indique qu'il est prêt à devenir un vrai corbeau. Il appuie son propos en indiquant qu'il peut reprendre la place de la corvidée récemment décédée. Corvus s'interroge. Garde-champ est morte. Mais Pierre-Hig le rassure, elle a eu un accident. Et il n'a rien à voir là-dedans. Rire Machiavélique. J'ai rien compris. En gros, il faut que tu appelles déjà. Je te souviens, t'es un méchant en fait. C'est loin. Il faut que tu dises que tu vas appeler le grand corbeau. Attends, je te le fais, je viens courbet. Je l'ai, je l'ai. Et voilà. Attends, je te répète. Pierre-Hig est dans... On va le faire en deux coups. Pierre-Hig est dans sa cabane. Il ose enfin appeler Corvus Corax, le grand corbeau, maître des corvidés. Il lui indique qu'il est prêt à devenir un vrai corbeau. Il appuie son propos en indiquant qu'il peut reprendre la place de la corvidée récemment décédée. Ah, c'est un truc de magie ? Non. C'est une société secrète. Ah, c'est une société secrète ! Dis que tu prends ton téléphone et que tu appelles. Ah, je l'appelle, d'accord. Il faut que tu le dises. Allô ? Non, dis que tu appelles. Personne fait ça, en même temps, tu sais. Je vais appeler... J'ai le bruitage. Oh, putain. Je t'en envoie, attends. C'était long. D'accord. Ah, il faut peut-être que j'appelle. Il faut que j'appelle Corvus Corax, le grand corbeau. Mette des corvidées. Ok, Corvus ? Oui. Oh, c'est Corvus Corax. C'est moi. Oh, Corvus Corax, mon grand maître. Je suis dorénavant prêt à devenir un vrai corbeau. Pierrick, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oui. Je te fais-moi confiance. Vous êtes bourré ? Oui, car je peux reprendre la place de la Corvidée, récemment décédée. Laquelle ? Comment ? Laquelle ? Euh... La femme d'André, peut-être. Oui, c'est ça. J'ai la bonne réponse. La moche ? La moche. Oui. Oui, garde-champ. Oui, oui. Non, c'est toi qui sais qu'elle s'appelle, garde-champ. D'accord. Non, mais que je sais aussi. C'est pas grave. Oui, oui. C'est un peu confus chez moi, mais enfin, si tu veux vraiment que je devienne un vrai corbeau, écoute, donne-moi la place, s'il te plaît. Pierrick, tu m'as pas l'air en état, là. Tu quoi ? Tu ne m'as pas l'air en état. Je suis pas en état ? Qui te fait dire ça ? Je ne sais pas. André m'a offert quelques bières, alors je suis tout à fait en état normal. Donc, je te rassure, je peux prendre la place de la Corvidée, récemment décédée. Très bien. Alors, je te rassure, car elle a eu un accident. Elle n'a, je n'ai, plutôt, rien à voir. C'est écrit. Alors, pour la fin du podcast, eh bien, je n'ai vraiment rien à voir là-dedans. Donald, redouillez, redouillez, redouillez. Un instant, un instant, un instant. Transition. Oh, la vache. Il reste moi. Transition. Mélodine est seule. Elle prend son téléphone et appelle Danny. C'est bon, j'ai trouvé Pierrick, on va pouvoir le choper. Ok, il faut que j'appelle Danny. Ok, c'est parti. J'appelle Danny. Danny Fantôme. Danny, à votre service. N'hésitez surtout pas à me laisser un message pour que je puisse savoir où je dois vous récupérer avec le taxi. Si ce message est personnel, veuillez laisser un message personnel. Bon, allez, Danny, vite. Bien à vous, et des gros bisous. Danny, Danny, c'est moi. C'est bon, j'ai retrouvé Pierrick. On va pouvoir le choper. Merci beaucoup. Ok, on fait un petit débrief, je prends 5 minutes en vitesse. Est-ce que ça a été Padge ? Ouais, c'était très con. Comme toujours. Tu savais où tu mettais les pieds. Mais il s'est bien ébrouillé mon poteau. Ouais, Donald, t'en as pensé quoi ? Euh, pardon. C'était cool, je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus, mais... C'était très bien, autrement je t'aurais arrêté. Ok, pour le coup, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cet épisode. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Pour ceux qui ne vous connaissent pas du tout, ça m'étonnerait, mais bon. Impossible. Est-ce qu'on a un lien à partager ? Oh bah sur les réseaux, Donald Renew, et puis en émission, StreamVF, un mardi sur deux. D'accord, et Padge ? Bah pareil, sur les réseaux, et bah on est souvent avec Donald en convention, mais peut-être que vous n'avez pas traversé toute la France pour toujours nous voir, mais nous on se voit tout le temps, donc ça nous casse un peu les bons. Et sur OnlyFans du coup ? Bien sûr, OnlyFans, bien sûr. D'ailleurs, si un auditeur veut faire un TikTok des démons, je suis tout à fait preneur. Ok, je fais mon petit speech de fin. Il faut que je mette la musique. C'est la fin de cet épisode, on espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver la Team Javras et d'autres productions audio un peu plus classiques sur Javras.fr ou sur n'importe quelle appli de podcast en recherchant Team Javras tout attaché. Et je tiens à remercier mes compagnons de l'ombre qui ont rendu cet épisode possible et aussi fourni, à savoir l'organisation de Chibiruand, et en particulier Kevin, qui nous a fait confiance et nous a commandé un épisode en live. Dans les copains qui ont aidé pour cet épisode, je tiens à remercier Raven Arley, Musa Rouge, Mindroll, Keiji qui a fait la composition musicale et qui doit être caché dans le public. Nous avons le maître du jeu qui est passé en vitesse et vous pouvez écouter son podcast, c'est du JDR narratif, les porteurs du Ragnarok, normalement c'est sur toutes les plateformes, Foxy et Thorac, nos photographes, et Thorac qui était figurant. Éternel figurant. Éternel figurant. Je tiens à remercier aussi mes mécènes, sans eux on ne pourrait pas créer ce genre de podcast, donc si jamais ça vous a plu et que vous voulez nous financer, c'est un euro sur Tipeee ou Patreon, et en plus à la fin de cet épisode, vous avez votre nom dans cet épisode, donc voilà, c'est cool. Et je tiens à remercier mes auditeurs test qui sont toujours là pour m'aider, à savoir Maïlis, Louise, Marion, Étienne, Marine et Nanou. Je vous remercie beaucoup, merci à tous, ciao ! Merci à tous ! Merci ! Ce podcast n'existerait pas sans le soutien de nos mécènes sur Tipeee et Patreon. Merci à... Vous nous aidez énormément, merci infiniment ! Si vous avez aimé la mémoire rangée, n'hésitez pas à partager et commenter notre feuilleton, voire même mettre 5 étoiles, ainsi qu'à vous abonner à nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube et toutes les plateformes de podcast. La suite au prochain épisode. Je peux encore les applaudir bien fort, s'il vous plaît ! La mémoire rangée que vous pouvez retrouver bien sûr sur tous les bons sites, voilà, tous les réseaux sociaux, n'hésitez pas, et bien sûr en Spotify, Deezer, bref, si vous voulez vous régaler de la première saison, parce qu'il y a déjà 10 épisodes, c'est que vous me disiez, en tout début de live. Bon, hé, ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé ? C'était bien, c'était bien ? Vous n'êtes pas mort ? Oui, l'impro, j'ai senti que c'était votre truc. Clairement, il y avait de bons clients, on ne va pas se mentir. Bon, en tout cas, merci beaucoup, la mémoire rangée, pour avoir fait en live ce petit podcast. Si vous souhaitez des goodies, il y en a qui sont donnés tout de suite sur votre Teco, voilà, pour les fans assidus. Voilà, régalez-vous ! Par exemple, vous, là, j'ai vu que vous étiez fan. Ah, c'est des amis, voilà. Au moins, vous êtes en solidarité, c'est ça qui est bon. Allez, bon appétit à tous ! A tout de suite ! Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada